bonjour les jeunes, aujourd'hui nous allons commencer le chapitre plan et droit nous allons commencer par la deuxième partie du chapitre l'équation d'une droite dans le repère orthonormé OIJK dans l'espace. Je vais vous rappeler un peu la remarque avant que je fais une méthode, la méthode produit scalaire et la deuxième méthode produit mixte. Le produit scalaire nous déterminer par deux vecteurs, le vecteur N est normal au plan, le point A appartient au plan ou le point M appartient à l'ensemble trouvé. Par exemple M est un point quelconque de la droite. Le point A appartient au plan avec N normal par produit scalaire on trouve l'équation du plan. Deuxième méthode par produit mixte. Le produit mixte est déterminé par trois vecteurs coplanaires ou bien trois vecteurs parallèles au plan ou bien inclus dans le plan V1, V2 et A qui a un point du plan, M un point X, Y, Z. V1 et V2 sont deux vecteurs parallèles au plan ou bien inclus avec V1 et V2 sont deux vecteurs non collinières. Par produit mixte on trouve l'équation du plan. Il y a une équation d'une droite par deux méthodes. Première méthode par deux vecteurs collinières. Deux vecteurs collinières, nous avons donc le vecteur V, les vecteurs parallèles à la droite où A un point de la droite ou M un point quelconque. Par AM égale lambda V par la formule AM égale lambda V, on trouve les équations paramétriques de la droite. Il y a trois équations entre X, Y, Z avec lambda et des constantes. Deuxième méthode est trouvée par l'intersection de deux plans. Nous allons nous expliquer la première méthode de deux vecteurs collinières. Nous avons une définition propriétaire, une équation paramétrique d'une droite D passant par A, ABC. Nous avons la coordonnée ABC et nous avons le vecteur directeur V, U0, V0, W0 dans le même endroit. Nous avons donc une droite D, un point A appartient, un point M quelconque, un vecteur directeur. On trouve quoi ? On trouve que AM et V sont deux vecteurs collinéaires. Donc, on trouve la formule AM égale lambda V. Donc, toujours par cette méthode, on trouve la formule AM égale lambda V. AM égale lambda V équivalent à quoi ? Et voilà, on trouve le système très important. Comme AM a pour coordonnées X moins A, Y moins B, Z moins C. V a pour coordonnées U0, V0, W0. Donc, on trouve coordonnées égale lambda F coordonnées. Donc, X moins A égale U0 lambda Y moins B égale V0 lambda Z moins C égale W0 lambda. Voilà. Donc, on trouve finalement, la formule important, c'est la droite D a pour équation paramétrique X, Y, Z. X est quoi égale U0 lambda V0 lambda W0 lambda plus C. Voilà. car X égale U0 lambda plus A, Y égale V0 lambda plus B, Z égale W0 lambda plus C. Avec aussi quoi ? On remarque quoi ? On remarque que U0, V0, W0 sont les coordonnées de vecteurs directeurs. sans les coordonnées de vecteurs directeurs I0, V0, W0. On est les coordonnées de vecteurs directeurs 2D. A baissées comme coordonnées d'un point de D pour lambda égale 0. Car pour lambda égale 0, si lambda égale 0, X égale A, Y égale B, Z égale C, on trouve un point de la droite, mais pour lambda égale 0. Pour lambda égale 1, on trouve autre point. Pour lambda égale 2, on trouve autre point, etc. Donc, ce système s'appelle, s'appelle quoi ? S'appelle système des équations, ou bien les équations paramétriques données. car lambda est un paramètre X, Y, Z, etc. en fonction du point de la droite, avec une équation, ou bien les équations paramétriques de la droite, trouvées par le système, X égale U0 lambda plus A, etc. Dans le cas général, Y égale V0 lambda plus B, Z égale W0 lambda plus C. Exemple, si on a des, à pour l'équation paramétrique, X égale 2 lambda moins 3, Y égale moins lambda, Z égale 3 lambda plus 6. Donc, tout simplement, on trouve le vecteur directeur, 2 moins 1. Les coefficients de lambda sont les coordonnées d'un vecteur directeur. Les coefficients de lambda U0, W0 sont les coordonnées du vecteur directeur. Donc, les coordonnées du vecteur directeur, c'est 2 moins 1, 3. Si on a, par exemple, Z égale 6, on trouve coefficient égale 0. Mais dans ce cas, 2 moins 1, 3 est un vecteur directeur 2D. Et pour lambda égale 0, pour lambda égale 0, on trouve quoi ? On trouve X égale moins 3, Y égale 0, Z égale 6. Donc, A moins 3, 0, 6. Un point appartient à la droite. Mais on trouve autre point, c'est lambda égale 1. Pour lambda égale 1, on trouve le point B. 2 moins 3, c'est moins 1. Moins 1 pour lambda égale 1. 3 plus 6, 9. Donc, c'est autre point appartient à la droite. Quand même, le B appartient au C. Un point B appartient à la droite. Pour lambda égale 2, on trouve un point de la droite. Pour lambda égale 6, pour lambda égale moins 1, pour lambda égale 3, etc. Etc. On trouve infinité de points appartiennent à la droite. Et si on a un exemple aussi. Exemple aussi, si on a une droite delta. Pour équation paramétrique X égale 2. Y égale moins 3 lambda plus 5. Si Z égale lambda plus 2. Trouver un vecteur directeur. Donc, le vecteur directeur de delta, c'est... La coefficient de lambda, c'est quoi ? C'est 0. Car on a 0 lambda. 0 fois lambda plus 2. C'est écrit sous forme 0 lambda plus 2. Donc, le coefficient, c'est 0. Donc, c'est 0. On a moins 3. On a 1. C'est 1 lambda. C'est un vecteur directeur de D. Trouver un point aussi appartient à la droite. Pour lambda égale 0. Pour lambda égale 0, on trouve le point X, c'est quoi ? Égale pour lambda égale 0, c'est 2. Pour lambda égale 0, c'est 5. Pour lambda égale 0, c'est 5. Pour lambda égale 0, Z, c'est quoi ? Égale 2. Donc, le point A, 2, 5, 2, est un point appartient à la droite, etc. Etc. Voilà. Nous allons enregistrer un point D par système paramétrique. X égale U0 lambda plus A, Y égale V0 lambda plus B. Nous allons enregistrer Z égale W0 lambda plus C. Et nous allons enregistrer un point D par un système paramétrique. A qui est une coefficient lambda, qui est le vecteur directeur. A, B, C, est un point pour lambda égale 0 appartient à la droite. Nous allons enregistrer un point d'équation cartésienne de D. Qui est l'équation cartésienne de D ? Nous allons enregistrer un point d'équation. lambda, lambda, c'est quoi ? Égalité X moins A sur Y sur U0. Et lambda 1, T, là. J'ai l'équation de Y moins B sur V0. Et lambda Z moins C sur W0. On trouve les deux égalités, les deux égalités sont des équations cartésiennes de deux, mais j'ai toujours dit qu'à ce chapitre, j'ai toujours le droit à l'équation paramétrique. J'ai aussi le droit à l'équation paramétrique et quand j'ai l'équation paramétrique fer少es quand j'ai l'équation paramétrique, j'ai encore l'équation paramétrique, car je vais me fixer l'équation paramétrique, car je ne vais pas meurer, j'ai aussi le droit à l'équation paramétrique. Par exemple, il y a deux équations cartésiennes x-2 sur 3, y-5 sur 2, et z-4 sur 4 Nous devons faire des droits dans ce cadre Nous pouvons nous donner une équation d'équations Ce système est l'équation d'égalité Nous avons une équation d'équations cartésiennes Qui est l'équation cartésien de l'équation paramétrique De ma fille où l'on impose les égalités égales comme lambda Au Bourgeois-Gilles, x-2 sur 3 égale lambda X-2 sur 3 lambda plus 2 Donc la droite D a pour l'équation paramétrique X égale 3 lambda, et on a plus 2 C'est très simple Y c'est quoi égale ? Moins 2 lambda Plus 5 z c'est quoi égale ? 4 lambda plus 4 4 lambda plus 4 Donc on trouve les équations paramétriques de la droite Et on trouve aussi 3 moins 2, 4 sont les coordonnées d'un vecteur directeur Et on trouve pour lambda égale 0, 2, 5, 4 est un point appartient à la droite, etc. Exemple Nous avons un exemple Donc nous avons un exemple E E 3 4 V 1 5 6 Le problème, trouver les équations paramétriques de D passant par E Et de vecteur directeur V Et de vecteur directeur V Qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit qu'un point appartient à V vecteur directeur Donc on parle de première méthode Comme AM égale lambda V Donc on a dit qu'on a dit qu'un point X, Y, Z appartient à la droite D Et de vecteur directeur de T Et de vecteur directeur de T Donc on trouve que E, M vecteur et V sont collinéaires E, M vecteur et V sont collinéaires Pourquoi ? Car V est un vecteur directeur de D et E et M appartient à la droite Donc E, M et V sont collinéaires Alors quoi ? Alors E, M Égale lambda V E, M égale lambda V Avec lambda est un paramètre tel que lambda appartient à R Appartient R Donc on trouve que le système Fait les deux grés directement On trouve D A pour équation X égale Y égale Z égale d'abord et j'en ai des calculs que le saut d'un rive sera sur l'est pas le produit de lambda par v et ajouter coordonnées de 2 toujours toujours donc c'est lambda fois coordonnées de fait mais v a pour coordonnées 1 moins 5 6 donc c'est lambda lambda fois 1 moins 5 lambda 6 lambda donc lambda fois v et plus les coordonnées de e toujours toujours plus les coordonnées de e c'est plus 2 plus 3 au moins 4 bien entendu que nous explions un petit peu plus petit peu plus une série dans un케II donc c'est chargé si nous pauvons pas à chaque fois par là donc ici c'est un coin de l'équatement Чtest-ce que vous avez preyqué le point A puisque vous avez appris cette méthode métriques par la méthode x y z égale coordonnées de v fois lambda a élevé votre monde blanda lambda moins 5 lambda 6 tanda au prix ajouté puis ajouter les coordonnées de l'enfant du x moi x y y z dommage à de la maison x moi x égale lambda fois un yann et x quoi égale l'âme d'un foin et on a plus x de l'âme d'un foin et on a plus 2 donc automatiquement on va voir ce système x, y, z c'est quoi égale l'âme d'un profecteur de v plus coordonnées de e coordonnées de e c'est 2,3,4 bien, j'ai choisi un exemple pour voir comment on a fait trouver les équations paramétriques de d passant par a moins 1,2,3 est perpendiculaire au plan p d'équations 2x moins y plus 5z plus 2 égale 0 donc si on a dit dans ce sens, on a donné des problèmes qui sont très bien alors, on va faire un exemple le plan p est l'équation qui appartient à un point x ou y égale 0 qui nous croît par a moins 2,5 et on va avoir un point x et y et on a déjà choisi un point x plus 2 on va acheter un point x et y par a moins 2,1 et puis on va acheter un point x qui appartient dans ce sens z qui fait un point x, et on va faire un point x qui appartient à un point x qui appartient à un point x 2-1-5 coordonnées de 2 normal n au plan P, de 2 vecteurs perpendiculaires au plan P. Donc on dit que dans le plan le vecteur normal, le point appartient, on dit que le vecteur directeur, on dit que le vecteur directeur, on dit que le point appartient. Je ne peux pas trouver le vecteur perpendiculaires au plan P, mais je ne peux pas trouver le vecteur parallèle au plan P. Donc je ne peux pas trouver le vecteur normal, le vecteur directeur directeur. Donc je vais mettre le plan P, c'est le plan P, par exemple le plan P. Et il faut trouver une droite D, passant par A, ma allée A appartient au plan P. Je ne peux pas trouver une droite D, passant par A, perpendiculaire au plan P. Comme D perpendiculaire à P. Donc normal n et D, je me suis rendu, sans parallèle, sans parallèle. On prend d'un point m quelconque, x, y, z, am et m, sans deux vecteurs collinéaires. Donc on trouve la solution. Donc par quelle méthode? Par première méthode, deux vecteurs collinéaires. Am ou n sont collinéaires. Donc am égale lambda n. On trouve les équations paramétriques de la droite. C'est très simple. Donc dans ce cas quoi? On a M, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5. Donc on trouve les équations paramétriques de la droite. Donc on trouve les équations paramétriques de la droite. Donc on trouve les équations paramétriques de la droite. 2- un, 5, 5 vecteurs normal. Vecteur normal. Soit . x, y, z, un point de la droite D, alors comme D perpendiculaire au plan P, alors on trouve que AM est N sans collinière, sans collinière, par suite, on trouve que AM égale lambda N, ou bien T, N, etc. Et comme AM égale lambda N, donc les équations paramétriques de la droite, c'est chrysophore, x, y, z, met le marqué, c'est lambda fond vecteur fois coordonnées de N, donc c'est 2 lambda, moins lambda, 5 lambda, c'est 2 lambda, moins lambda, 5 lambda, lambda fois coordonnées de N, ajoutez quoi, ajoutez les coordonnées de A, coordonnées de A c'est moins 1 plus 2, c'est tout simplement, bien, comment on va faire l'équation de D par intersection de deux plans, on va faire une deuxième méthode, qui va donner l'équation de la droite à partir de intersections de deux plans, on va faire le P, par exemple, 2 x moins y plus z plus 1 égale 0, on va faire le plan Q, moins x plus 2 y plus 2 z égale 0, trouver les équations paramétriques de D, intersection de deux plans P et Q. Avant de commencer, je vais vous montrer, il y a une remarque importante, maintenant, je vais vous montrer une remarque, je vais vous montrer, une remarque, si u sur u' est différent, v sur u' est différent, on va mettre 2 sur 1, différent, moins 1 sur 2, on va mettre z égale 1, et si u sur u' est différent, double v sur w' est différent, on va mettre 1 sur 2, on va mettre y égale 1, ou si v sur v' est différent, double v sur 2, on va mettre x égale 1, ce qui veut dire, si u sur u' égale v sur v' est différent, on va mettre z égale 1, on va mettre 2 sur moins 1, moins 2, différent que moins 1 dédié, Si je fais le risque de débal j'ai plus de débal de la récée, j'ai plus d'ébut J'ai plus d'ébut Je peux avoir l'expérience 3 fois dans le goût Mais il y en avait beaucoup de choses J'ai plus Demandie quand j'ai plus de débal de la récension Mais j'ai plus à la récension mais je ne sais pas si on a plus de temps avant que on a commencé avant que on a commencé on a plus de 2 sur 1 et 2 sur 2 sur 2 mais c'est différent donc on a plus de 3 ans on a plus de 1 et on a plus de 2 mais maintenant on va commencer à l'intersection on va commencer à l'équation d'un équation intersection de 2 2x-y plus z plus 1 égale 0 exemple moins x plus 2y plus 2z égale 0 on pose z égale m on trouve le système 2x-y égale moins 1 moins 1 moins x plus 2y égale à moins 2m c'est-à-dire z égale m c'est-à-dire on a deux équations deux équations à deux inconnues en fonction de paramètres il faut trouver x et y donc on a deux équations à deux inconnues parce qu'on a deux équations à deux inconnues en fonction de quoi ? en fonction de m donc on a une solution on a une solution on a une solution x en fonction de m ou y en fonction de m on a trois équations paramétriques qui sont l'équation de la droite c'est-à-dire c'est-à-dire on a deux équations à deux inconnues par exemple x en multipliant par 2 et additionnés et on a degré multiplié par 2 2 par moins 2 2x c'est 0 moins y ou 4y c'est plus 3y moins m et on a moins 4m il y en a un choix 2 par moins 2 moins 4m moins 10 fois moins 1 la canne moins 5m et on a moins 1 donc on trouve y y c'est quoi égale ? c'est moins 5 sur 3 m ou moins 1 sur 3 c'est y voilà finつaine. 3 dix c'est plus parut jacine tix Wes .. qu'on a jacine dix c'est plus 2x 2 x moins y égale moins un moment moins x plus 2 y égale moins de 1 à mara et les mines de l'étranger la semaine le y alors il faudra fort de l'ouvrement et l'additionné à mettre aux indices donc en multipliant première équation par deux et additionné membres amont en chambre multipliant deuxième équation par deux et additionné membres amont donc si on multiplie par deux fois de 4 x et on a moins x et 3 x 2 par mois y moins 2 y et 2 y c'est 0 et gâteux par mois et moins de 1 et moins de 1-4 m 2 par mois en moins de 0 donc c'est moins de main de sa gamme de groupe et qu'elle est cool tous les nombres de première équation est additionné membres amont on trouve 4 x moins x et 3 x moins de y plus 2 y c'est 0 2 par mois un mois de 1 ça fait moins 2 donc on trouve x finalement et que c'est quoi égale c'est moins 4 sur 3 m moins 2 sur 3 voilà donc finalement on trouve les équations paramétriques de la droite intersection de deux plans s'écrit sous forme moins 4 sur 3 m moins 2 sur 3 y c'est moins 5 sur 3 m moins 1 sur 3 et avec z égale quoi z égale m c'est tout bien بهide remarque حقيقة non remarque acta non remarque l'exercice soit delta la droite y égale moins 2 x plus 3 dans le plan x ou y marie d'elle t'a pris la droite le plan x ou y c'est qu'un final x égale à moins trois droits verticales dans le plan camé x ou y la carrière du haut dans le plan x ou y la l'anneau fait égalité ou les croissants du plan marie nous les croissants de la à l' 7 et au « dans le plan x ou qui quelle est quelle est z égale à moins 3 ou y 1-2X plus 3 puts égalité pour une équestion tout paramentrique pour un équestion pragmatique sans support d'Eировать et d'Echoire paramétriques de delta prime. Je viens d'appeler ça et je viens d'appeler ça. Je viens d'appeler ça, où le delta a pour système y égale à moins 2x plus 3, avec quoi ? Avec z égale 0. Z égale 0 est en x ou y, soit en z égale 0, soit en z égale 0. Donc comme intersection de deux plans. Je vais travailler à l'intersection de deux plans. Pour l'intersection de deux plans, il y a x égale paramètre, y égale paramètre, z égale paramètre. Z égale paramètre, on n'a fini, là. Z égale constante, égale 0. Là, quand on est, il y a x égale m, il y a y égale m. Là, il y a x égale m, il y a y égale m. Là, quand on est, soit x égale paramètre m, on trouve l'équation paramétrique de delta, et il y a x égale m, ou y égale moins 2m plus 3, ou z égale 0. Là, quand on est, il y a 3, delta, système paramètre de delta, ou bien l'équation paramétrique de delta. Puis, ça va dire rien. Là, je vais mettre l'équation de delta, ça va bien, je vais mettre le vecteur directeur de delta. Mais, le vecteur directeur de delta, ce qui s'appelle ce qui est en train de faire un, moins 2, 1, moins 2, ou 0. Là, ça ne va pas, il y a 0m. Donc, on devrait faire vite, on va sortir le vecteur directeur. C'est un peu plus simple. Ce qui veut dire, c'est moins UV, etc. Donc, ce qui est, c'est un peu plus simple. C'est un peu plus simple. Si je vais passer à l'équation paramétrique, le coefficient de m est un vecteur directeur. la canne à l'arrivée activera et n'est pas j'ai comme un vecteur directeur de d'être à l'avenir d'être appris quand même d'être appris pour l'équation premièrement x moins trois deuxièmement a dégagé c'est dégagé donc système de deux plans x également trois ans dégagé nous t'a moins le paramètre à mal à la dire ok il faut se faire de 1 m horse pour nez, si on le cas a bien les deuxièmement, on ne s'en a pas hégé à bien-réconcent, si on le cas your claws par année, alors où est-ce à l'épaire? eyer-é ég Al attainment de m mais je n'en suis même pas investimenté M si on y est galère ma vie condition dans les grèques à y c'est quoi il y gagne un paramètre quelqu'un en la qu'elle soit y est un peu t'intéressé qu'elle a sa d'être en tour d'état prime c'est x égale au point de voir y égale 1 vous êtes égale 0 et les coulons et poissons paramétriques de delta plus bas c'est une équation paramétrique de l'état prime v la delta prime et un effecteur directeur même beaucoup moins trop zéro enfin on est comme ça de m c'est ma fille m ma fille a misé on est m 1 fois m il y en a un on est coefficient c'est quoi aussi les gazés donc vecteur directeur de cette loi c'est 0 1 c'est ça tiens quand même behaider remarque l'état skir ma t'la ma kina a dit qu'il le yom ennou la droite x prime x ou y prime y ou z prime z à pour équation paramétrique x égale 1 y égale 0 z égale 0 y prime y x égale 0 y gale 1 z égale 0 ou z prime z banane sa x égale 0 y égale 0 et z égale paramètre 1 mais je vais dire ma démonstration c'est qu'il y a une c'est verd Expertrique x égale 0 1 et 1 y égale lambda 0 2 et 3 qui va à trouver le système ex égale lambda 0 c'est très simple on est en deux vecteurs collinières par deux vecteurs collinières on trouve x égale lambda fois 1 y c'est lambda fois 0 c'est 0 z égale lambda fois 0 c'est 0 on trouve x égale lambda y 0 z égale 0 on est quand même à om égale lambda j on est quand même om égale lambda k l'équation paramétrique de l'exprime x affaire x égale 1 y 0 z égale 0 l'équation de y y x égale 0 y égale 1 z égale 0 et j'ai de plus être x égale 0 y égale 0 z égale 1 et j'allais se battre et on va dans cette année une équation du plan x ou y le plan x ou y z égale 0 le plan x au z c'est y égale 0 ou le plan y la croix est maintenant ça qu'amène x égale 0 voilà voilà à qui est là qu'on n'a même quand même sur le nable propriété on a propriété 1 et 2 on a remarqué 1 et 2 la propriété 1 je me trouve si v et v prime deux vecteurs perpendiculaires a ou v orthogonal à v prime m'a tout le monde a saché là qu'un si v et v prime deux vecteurs perpendiculaires a aussi v perpendiculaires à v prime orthogonal à v prime alors module de v vectoriel v prime égale module de v fois module de v prime ou bien norme de v fois norme de v prime et deuxièmement si v et v prime sont deux vecteurs collinières les accueillies collinières valeur absolue de produit scalaire v scalaire v prime égale norme de v fois norme de v prime pourquoi ? on est enchauffe la norme de v vectoriel v prime de la définition de produit vectoriel la norme de v fois norme de v prime fois valeur absolue de sinus fois sinus v v prime mais puisque v et v prime sont perpendiculaires orthogonal donc angle v v prime peut-être ou bien pi sur 2 ou bien moins pi sur 2 et dans ce cas le sinus c'est plus 1 ou bien moins 1 et valeur absolue de 1 ou bien moins 1 c'est 1 mais je n'ai rien qui m'appuie à cela de mes chiffres il y en a automatiquement basse enchauffe basse enchauffe on a deux vecteurs perpendiculaires là qu'un module v vectoriel v prime est produit deux modules à émiter ben si deux vecteurs sont perpendiculaires sont collinières parallèles ou bien collinières on trouve que produit scalaire égale module ou faux module pourquoi ? dans ce cas valeur on a d'après la définition produit scalaire c'est quoi égale ? égale module ou faux module fois cos de l'angle fois cos de l'angle cos de l'angle cos de l'angle v v prime c'est à dire qu'il y a une valeur absolue alors qu'il y a une valeur absolue parce qu'il y a une valeur absolue cos de l'angle v prime ou bien cos de l'angle v prime quand il y a une valeur ou bien cos de l'angle v prime ou moins v prime même chose c'est quoi l'alcool égale-1 quand même on trouve ou bien 1 ou bien 1 valeur absolue c'est quoi ? c'est à dire bon pour les chômes c'est grande si tu parles vous avez des deux vecteurs collinières La valeur absolue, c'est le module et le fonds-module. C'est juste une chose, deux vecteurs perpendiculaires, le module de produit vectoriel égale le module et le fonds-module. C'est important. Il y a une remarque ici, il y a un vecteur directeur d'une droite, un vecteur directeur d'une droite. Il y a deux cas particuliers qui tirent eux-mêmes. Il y a un VD qui est en train de se dérouler. Le VD est un vecteur directeur d'une droite, un vecteur directeur d'une droite, un vecteur directeur d'une droite. Un VD est un vecteur directeur d'une droite. Un VD est un vecteur directeur d'une droite. Et d'une droite, j'ai une droite perpendiculaire à deux vecteurs V et V'. Ceux-là, le V' veut dire D, man avait au man avait pris tel que des pêpes en du culin avait été pendant que la vie près à qui devait ou le viprima des courants collinières maintenant jacques à nos collinières bien mal à le bar dans vos télématiques un des produits victoraires de ces jeunes victoires par exemple perpendiculaire à v et v primes et ce qu'est si on a des perpendiculaires s'il est une droite perpendiculaire à v et v primes là qu'on trouve que vecteur directeur c'est quoi égale vers vector et v tout simplement à la charte notamment tel que v et v primes sont deux vecteurs non collinières la qu'un des perpendiculaires à v et v primes alors vd automatiquement c'est v vectoriel v et c'est des perpendiculaires ou bien c'est des l'intersection de deux plans p et q alors vt vd automatiquement c'est n p vectoriel n q pourquoi car dans ce cas on a on a deux plans p et q comme ça on a la droite d'intersection on a vecteur normal n p on a vecteur normal n q n p vecteur normal à p donc perpendiculaire à toute droite de p donc perpendiculaire à d et aussi n q c'est un vecteur normal au plan q donc le vecteur n q est perpendiculaire à tout droit de ce plan donc perpendiculaire à la droite et donc on trouve deux vecteurs n p et n q perpendiculaire à des comme premièrement ou bien alors le droit des sartes perpendiculaire à n p a un que donc vd c'est quoi égale égale un peu une victoire la qu'un osteur de l'université en plein trail comme celle poussi toujours où ellesux sont les pleasingaires Angry also et lesаем comme magazine une victoire non plus bien c'est quoi quelle vitrijisme j'aidoors aussi je peux faire 외ажу un geme który de t 함 en vite relié LGAR au tout educated où il ya deux blan fait des l'un desoquers on se Пер reservé. Aujourd'hui on a Destiny 1 à Fireali il y avait une 별로 que je pas avec mon collinière la propriété la distance d'un point à un plan dans le repère OIJK donc nous travaillons dans le repère OIJK maintenant nous avons le plan P l'équation ux plus gy plus wz plus r plus 0 nous avons le point A point coordonnée ABC nous avons le plan H qui est le projeté orthogonal de A sur P nous avons une distance entre A à P et on va calculer la longueur de A H et on vérifie la longueur de A H qui est le plus important de cette propriété le problème revient à déterminer la longueur de A H on vérifie la longueur de A en fonction de coordonnées de A et en fonction d'équation de plan P C'est ce qu'on va voir, on va voir après le choix. C'est mettre la distance de A à P égale d de A à P égale longueur AH. Maintenant, on met AH perpendiculaire à P. Comme AH est perpendiculaire à P, donc le vecteur AH est normal NP. Le NP qui est un vecteur normal à P, comme nous l'avons dit. Nous devons dire que le NP est un vecteur normal à P. La cannelle AH ou le NP sont rendus deux vecteurs perpendiculaire à P. Donc, ces deux vecteurs sont deux vecteurs collinières. AH et NP sont collinières. Donc, d'après la propriété précédente, valeur absolue AH scalaire NP égale module ou fin module. La cannelle AH scalaire NP AH a pour coordonnées X0 moins A, Y0 moins B, Z0 moins C, NP acquis U, V, W. La cannelle a des valeurs absolues de produit scalaire. Il y a une U facteur X0 moins A, V facteur Y0 moins B, W facteur Z0 moins C, égale à quoi ? AH ça fait d, c'est la distance. Norme de NP, c'est quoi ? C'est un radical de U2 plus V2 plus W2. Pourquoi ? Car NP, car NP, C'est un radical de U2 plus V2 plus W2. Donc, valeur absolue. UX0 moins UA plus VY0 moins VB plus WZ0 moins WC, Charles Thierry Heineck, calcul facile, égale à petit d fois radical. La cannelle, UX0, VY0, WZ0, c'est une parenthèse entre parenthèses, moins facteur UA plus VB plus WC, égale à petit d fois radical U2 plus V2 plus W2. Alors, comme H appartient à P, on appartient à P, donc vérifie l'équation. Que signifie vérifier l'équation ? Donc, UX0 plus VY0 plus WZ0 plus R égale à 0. Ou bien, ce terme UX0VY0 plus WZ0, c'est quoi ? Égale à moins R. Donc, ce terme égale à moins R. Donc, valeur absolue, c'est quoi ? C'est valeur absolue de moins R, moins UA moins VB moins WC, c'estламé sur radical U2 plus V2 plus WP, même si on acc kennt, donc une nouvelle ohl маленьquoin moins V2 plus WC, empruntez la valeur absolue de moi A avant ou abotal ou A avant ou A avant ou A avant ou A avant ou A avantU A avant ou VB plus WC. en débutant, c'est mon autre ohl Also c'est involves valoir UI A plus VB plus WC plus R. children en 4 heures addonni, en plus R. commeはは avec R mais A bien B et A avant ou A. comme sa Jru A 그리고 les son A et Z. mais je attention par la analytique de UKA et A donc on va faire un peu plus de distance de A à B, distance de A à B est égal à l'air, Absolute, UxA plus VyA plus Wza plus R sur radical de U2 plus V2 plus W2, c'est le cas de la quantité. Je vais faire une démonstration pour la fin, mais il n'est pas nécessaire d'être à l'a, je vais juste en savoir comment je vais travailler avec cette formule. Cette formule, c'est la question, c'est la coordonnée de A et l'équation du plan. Avec l'équation du plan, avec l'équation du plan A, c'est l'équation du plan P, avec X, Y ou Z, avec X A, Y A, Z A, et plus R, en valeur absolue, sur radical de U2 plus V2 plus W2, avec l'équation du plan P. Un autre exemple, vous le savez, c'est la description des propriétés de 1.1 à 1.1 à une droite dans le plan X au Y, ou du repère O, IJ. Dans ce sens, on a l'équation à dire la distance d'1.1 à 1 plan, qui est la distance d'1.1 à 1.1 à 1.2 à 2.1 à 1.2 dans le plan X au Y. Ensuite, nous trouvons la distance d'un point à une droite dans l'espace. Dans le plan scientifique, nous avons la droite d'Ux plus Vy plus W égale 0. Nous avons la forme de l'équate, la forme de l'équate, Y égale AX. Nous avons la forme de l'équate d'Ux plus Vy plus W égale 0. Et A un point X A Y A, d'après la formule, la distance de A à la droite, nous trouvons la distance d'un point à une droite. Nous avons la forme de l'équate d'Ux plus Vy plus W égale 0. Sur radical de U2 plus V2. Nous avons la forme de l'équate d'un point à une droite 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 d'un point X ou Y. Un pointintage d'un point à une droite d'un point à droite d'un point A à une droite d'un point Nove EJK, Il y a 5 méthodes. Si on ne l'a pas fait, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait, on ne l'a pas fait. Mais il y a plusieurs fois, comme les exercices que j'ai faisais sur la grille. Il est en train de nous, on ne l'a pas fait. 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 Je n'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Si on a fait un résultat, on a fait un résumé. On a fait un état de la formule. On a fait deux points de la droite D, pour T est égal à 0 et T est égal à 1. On a fait un système paramétrique. On a fait un fonction de lambda. Pour lambda égal à 0 et pour lambda égal à 1. On a fait deux points B et C. On a fait deux points B et C de la droite. Ou on a fait un système de vecteur directeur. C'est une de nous. On a fait deux points B et C. On a fait un état de l'air de triangle ABC. C'est quoi égal à l'air de triangle ABC ? C'est le module de AB vectoriel BC sur 2. C'est une formule. On a fait un état de l'air de triangle ABC sur 2. On a fait un état de l'air de triangle ABC sur 2. Mais la distance D est une distance de A à D. C'est quoi égal à l'air de triangle ABC sur 2. Je vais faire une démonstration pour nous enlever la formule. C'est un état de l'air de triangle ABC sur 2. C'est un état de l'air de triangle ABC sur 2. Donc on a fait une formule importante. La distance A à la droite D. C'est un module de AB vectoriel BC sur BC. Alors, de la façon dont on peut choisir le vecteur directeur. Si on peut choisir le vecteur directeur. Si on a fait un état de la direction. Si on a fait un vecteur directeur. Alors, la distance D aussi. C'est quoi égal à l'air de triangle ABC ? Vectoriel VD sur le module de VD. C'est quoi égal à l'air de triangle ABC ? C'est quoi égal à l'air de triangle ABC ? Mais le vecteur directeur. Mais le vecteur directeur de la droite. C'est la même chose. Donc, la distance D. Ou bien par la formule. Ou bien par la deuxième formule. Elle est AB vectoriel VD sur VD. Si on a fait un point B appartient à la droite. Si on a fait un vecteur directeur. Si on a fait deux points B et C. et on a taille dans lesGreenest D. ou bien par la make-elle. Elle est en train d'être sur VD. Et bien par les états. Alors, on a ver avec tous les états. Et bien par les états. J'ai Unidos les états des états.